Comment transformer un appartement dans l'ancien de moins de 50 mètres carrés ? C'est ce que vous avez dans cette vidéo, un exemple de ce qu'on a pu faire sur le terrain avant-après pour vous donner des idées. Il s'agit d'un T1 bis de 49,70 mètres carrés qui contient donc une pièce de vie où il y avait, vous allez le voir sur la photo, un lit encastré et une cuisine indépendante, une salle de bain par ailleurs. La petite annonce, la voici, qui récapitule en photo la pièce de vie avec deux fenêtres. Vous voyez que c'est dans l'ancien, tout le détail des surfaces par pièce. Plus de photos, en haut à gauche la cuisine, un balcon et une salle de bain. Vous voyez dans l'ancien, à rénover très clairement et puis un plan. La petite annonce plus en détail que vous pouvez parcourir avec les charges, etc. Mais l'intérêt c'est plutôt la transformation qui va arriver. Et je vous montre également un plan, la grande flèche étant l'entrée, la porte d'entrée de l'appartement. Et puis les pièces, comme vous allez le voir, autre plan cette fois-ci qui montre les murs porteurs. Il y a des murs porteurs partout, ce qui est une contrainte. Donc on ne peut abattre aucun mur. En tout cas, techniquement, on va partir sur le principe qu'on n'abat aucun mur porteur. Des photos de l'entrée de la salle de bain, de la pièce de vie avec ses deux grandes fenêtres et un qui doit mesurer 24 mètres carrés. Le fameux, alors en fait c'est un lit dans une étagère, un lit encastré. La cuisine par ailleurs. Et enfin donc, voilà, si vous deviez vous projeter vous-même, imaginez quel est le nouvel appartement. Comment vous feriez vous-même pour optimiser les mètres carrés et transformer cet appartement ? Avec encore une fois la contrainte des murs porteurs qui sont partout. Vous, à la vue de ces photos, vous pouvez aider plan, vous pouvez lister les idées ou les particularités. C'est un appartement, je le rappelle, qui est dans son jus. Donc, il faut faire des travaux. Si vous achetez un bien, comme cela, c'est tout l'intérêt d'apporter de la valeur et de le transformer. Ne pas forcément suivre les conseils de l'annonceur qui vous propose juste de rénover. La cuisine est transformable en pièce de vie, c'est ce qui avait été indiqué. Et là, on va profiter, optimiser le salon de 24 mètres carrés avec ses deux fenêtres pour créer deux chambres dans cette pièce unique. Je vous la remonte. Donc, ça c'est la pièce de vie existante avant les travaux. Donc, vous voyez, dans l'ancien, et comme il y a deux fenêtres, on va créer une cloison entre ces deux fenêtres pour scinder en deux cette pièce de manière à retrouver deux chambres. Et puis, créer un couloir d'accès pour qu'on n'accède pas en enfilade à ces deux chambres, mais que chacune des deux futures chambres, ça porte d'entrée, ce qui est important. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, sur la photo de gauche, vous avez un mur bleu. Ça, c'est la cloison qui a été dressée. On est sur la fenêtre de gauche, et puis de l'autre côté de la cloison, il y a une autre chambre que vous voyez sur la photo de droite qui est exactement à l'identique. Chacune des chambres, donc, a été créée avec un placard, un bureau, fauteuil de bureau, lampe, tableau. Et puis, le fameux couloir qui, donc, est à la place de l'ancien lit encastrable, mobilier qu'on a démonté et enlevé. Et à la place duquel on a pu créer ce couloir qui dessert chacune des deux chambres. Voilà pour la transformation majeure où on crée de la valeur quant à la cuisine. Eh bien, elle a été également rénovée. Et puis, elle a été imaginée en pièce de vie, donc avec un comptoir, un manche debout, des tabourets pour pouvoir y séjourner, même pour les repas. Une grande cuisine équipée, des fauteuils, une table basse, une déco couleur orange, un écran télé sur le mur, puisque l'entrée également a été aménagée. Donc, on peut aussi passer du temps et vivre dans cette cuisine, puisque la pièce de vie précédente est désormais allouée aux chambres. Donc, c'est pour ça que la pièce de vie, c'est désormais la cuisine. Et quant à la salle de bain, on a enlevé la baignoire pour y créer une salle de douche, une salle d'eau façon bambou. On a également réutilisé le balcon, en tout cas, on a mis un gazon synthétique pour lui donner, voilà, pour d'ailleurs apporter à la pièce de vie. Donc, il y a l'actuelle cuisine pour en faire une espèce d'extension et qu'on ait plaisir à profiter du balcon, ce qui est profité à la pièce de vie. Voilà pour cet exemple de transformation, comment transformer un appartement de moins de 50 mètres carrés. Alors, on a l'équivalent d'un petit T3 avec deux chambres. Alors, c'est administrativement pas exact, mais on s'en rapproche beaucoup au niveau de l'habitabilité. Appartement désormais avec deux chambres au lieu d'une pièce de vie avec un lien castré. Cuisine indépendante, rénovée, relookée, qui fait office de pièce de vie. Salle de bain transformée en salle d'eau avec une douche plus moderne. J'invite à aimer cette vidéo si c'est le cas, à la partager à des personnes qui auraient peut-être un appartement qui s'y prêterait à une transformation. Et puis, à vous abonner à la chaîne pour voir les autres exemples de transformations que l'on a pu faire sur le terrain, en l'occurrence à Lyon. Et qui est duplicable et transformable partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt. Pour les prochaines. Sous-titrage Société Radio-Canada